Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour vivre ensemble en direct la dixième des 12 manches du championnat de Super Tournvagen Mastershaft 97. Nous sommes sur le circuit de Suzuka au Japon pour vivre une manche qui s'annonce cruciale dans la lutte au championnat qui oppose Maxou au pilote français Laurent Aiello. Peugeot contre BMW, il restera après celle-ci deux courses pour déterminer le nom du champion du monde de STW. Ce sera soit Laurent Aiello, soit Maxou, puisque derrière les autres pilotes BMW sont un petit peu trop longs. On débute tout de suite avec la séance qualificative qui se dispute, vous le voyez, sous un ciel sec. On va passer ensemble un tour en caméra embarquée avec le pilote belge pour découvrir cette piste en huit. Particularité unique de ce championnat STW dont vous avez patienté longtemps pour vivre la fin. C'est désormais en route. La prochaine manche, ce sera Macao. Et enfin, la finale sur la Nordschleife en Allemagne, sur les terres du pilote belge BMW. Voilà, on est lancé feu vert au bout de la pitlane. On est parti avec une accélération courbe avant le déclenchement du chronomètre qui se fait à la ligne droite de départ, arrivé sur le même point de transpondeur. Ça va arriver d'ici quelques instants au moment de passer sous le bandeau rouge. Voilà, le tour est lancé. On débute avec un droit très technique. Il faut ralentir, tomber deux rapports et ensuite en tomber deux nouveaux pour prendre le deuxième. On arrive dans une section très rapide, la section DS entourée de bacs aggravés. Au départ, il faudra être très prudent pour ne pas se faire surprendre. Une série de gauche-droite, gauche-droite qui se passent. Eh bien, pour la plupart des voitures en troisième, certaines qui ont plus de couple peuvent le passer sur le quatrième rapport. On poursuit donc avec le pilote belge un petit peu large ici, attention, mais il faut bien se relancer. On arrive sur la montée avec les bacs aggravés extrêmement proches. On arrive sur les deux premiers, Degner, le 1 et le 2. Le premier se passe en troisième, le second se passe en deuxième. On passe sous le pont, la piste passe au-dessus de nous. Et on va aller rejoindre l'épingle, lieu de dépassement privilégié de bon nombre de pilotes ici à Suzuka. Et on va devoir retomber au premier rapport. C'est la seule fois avec la dernière chicane où on devra repartir avec le premier rapport. On relance pour une grande courbe à droite. Ou ici, si on s'élance bien, on peut tenter sa chance pour dépasser. Du moins, en touring car c'est possible avec le grand S de Spoon. Une courbe à droite qui resserre sur une épingle à gauche, qui se prend en droit. Puis en deuxième, voici ce virage de Spoon. Vous le voyez sur la droite, pas de dégagement en asphalte. Il va falloir donc être très prudent si l'on tente une manœuvre ici. Pas de droit à l'erreur. On va relancer vers la ligne droite du retour. Également, une pitlane sur la droite, mais on ne va pas l'emprunter. Celle-ci est réservée aux autres compétitions, notamment nationales. On rejoint un virage mythique encore entouré de graviers. Le 130R, courbe extrêmement dangereuse. Et ici, on va y passer en cinquième à environ 180-200 km heure pour les plus téméraires. Dernier freinage de ce circuit de Suzuka. La chicane en première, vous l'avez dit. Deuxième secteur passé sur le premier rapport. On descend à 60-10 km heure. 60 et on repart avec la dernière accélération qui conditionne toute la ligne droite. Puisque oui, il va falloir aller jusqu'au bout de cette ligne droite pour découvrir le verdict du chrono. Chrono qui vient d'être terminé par le pilote belge. Voilà, on est en 2'16, 252. Et on va ensemble découvrir la grille de départ. C'est une Honda qui s'est montrée la plus véloce, celle d'Alfred Egger. Roland H partira en pôle. Belle performance pour la Nissan. Cinquième place pour Johnny Chicoto qui est le seul représentant aux avant-postes de BMW. La neuvième place est vide sur la grille puisqu'il y a une suspension pour Yvan Muller. Va-t-il réussir à rejoindre la grille ? Le pilote français ayant été en difficulté pendant cette séance qualificative puisqu'il a abîmé sa voiture sur son tour de rentrée. Vous découvrez la suite de ce classement avec donc 25 voitures potentiellement au départ de cette course. Et tout devrait bien se passer. Il faudra donc suivre Laurent Aiello en lutte avec Maxou. Et la course, c'est tout de suite. Et c'est parti. Dixième manche de la saison avec un bon départ pour Egger depuis la pôle Roland H. Laurent Aiello également est bien parti de chez Cotto. Mauvais envol du pilote belge et sa BMW. Attention, on va filer dans le premier droit. Tout le monde doit réussir à s'engouffrer. Ça glisse beaucoup ici. Et la tête pour finalement la Nissan de Roland H devant ses petits camarades. Tamara Vidali, la pilote italienne qui est bien placée juste devant Yvan Muller qui, vous l'avez vu finalement, a pu prendre part au départ de cette manche japonaise. Nous sommes avec Maxou, cinquième sur l'instant qui va se faire déborder par Ruvé Alzen. Est-ce qu'à l'extérieur, le pilote allemand peut reprendre l'avantage dans les S ? Il est bien placé pour finir devant le belge. C'est fait. Voilà à bord de la voiture du pilote de la BMW numéro 91. Et en tête donc, c'est très serré. On rappelle que c'est avec Laurent Aiello que la lutte est la plus serrée. Le pilote français pour l'instant est en passe de prendre la tête de cette épreuve japonaise. Et c'est fait. La 406 jaune qui s'empare du commandement au moment où Roland H cède la tête de course. On embarque avec le pole mad à Fritegger qui n'a pas pu tirer profit de cette pole position. Il a été surpris. Derrière, ça pousse énormément. On voit Ouvé Alzen qui est à l'attaque sur Johnny Chekoto. Et l'attaque du pilote belge à l'intérieur au niveau de l'épingle. C'est le seul dépassement tenté dans ce premier tour. On voit que derrière, c'était très serré. Et l'attaque à l'intérieur pour la BMW qui s'empare facilement de la quatrième place pour l'instant qui était détenue par Johnny Chekoto. Et bien le vénézuélien s'est effacé peut-être suite à des consignes données chez BMW. Pour l'instant, voilà l'avion embarquée depuis la voiture de Chekoto. Vous avez la tête de ce peloton de STW avec donc Aiello en tête devant Roland H, Alfred Hager, Maxou, Johnny Chekoto. Voilà pour les cinq premières voitures de ce peloton. On suit ensuite les deux Audi de Tamara Vidali et Yvan Muller. Audi qui revient de très très loin. On se rappelle que c'était après plusieurs épreuves de retrait de la part de la marque Osano pour se plaindre du règlement qu'on les a vu revenir depuis la dernière épreuve en date. C'était en France, Albi, il y a de cela quelques semaines. Voilà pour le classement. Et on voit même qu'Uwe Alzen est passé devant Tamara Vidali et que James Thompson est passé devant Yvan Muller. Les Audi qui ont un petit peu plus de mal. Premier tour couvert ici à Souscal. Il y en aura peu dans ces 15 minutes d'épreuve. On voit derrière Uwe Alzen extrêmement proche de porter une attaque sur Johnny Chekoto. On embarque avec le pilote belge devant. C'est extrêmement tendu. On bloque les ronds. Et Roland H qui perd complètement sa voiture et le tête à queue. Et le gravier pour la Nissan devant la tribune. Grand pli de supporters nippons. Catastrophe. Drapeau jaune dans le premier secteur. On vous avait dit que ça allait être très délicat ce premier freinage. Et Roland H qui s'est fait surprendre. Peut-être pas par les pneus froids. Mais en tout cas, ça permet à tout le monde dans le peloton de gagner une position. Il y en a désormais en lutte pour le podium entre Alfred Eger. Maxou qui se fait déborder à l'extérieur. Peut-être par l'opel d'Uwe Alzen. Le vétéran allemand qui va peut-être rendre l'avantage avec l'expérience. Et ça va passer pour Alzen qui est bien placé. Côte à côte les deux voitures. Et dans le premier dégner, c'est Alzen qui s'impose. Et attention à la BMW 91 qui ne doit pas laisser trop de voitures entre lui et Laurent Aiello. Pour l'instant, solid leader de cette épreuve. Alors qu'on est dans le deuxième tour ici à Suzuka. Passage à l'épingle avec peut-être l'attaque derrière. En tout cas, c'est très serré entre les trois premiers. Est-ce qu'Alzen peut aller chercher Alfred Eger qui est en train de perdre du temps ? Tout cela au profit du pilote belge derrière qui va pouvoir porter son attaque de nouveau à l'extérieur. Est-ce que l'opel va pouvoir résister ? On embarque avec le pilote belge. Et non. Uwe Alzen est toujours troisième de cette épreuve. C'est extrêmement serré dans ses premiers kilomètres. Et pour l'instant, la bonne pioche est pour Laurent Aiello. Alors pour l'instant, on peut constater également qu'on est protégé évidemment du côté de chez BMW avec Chekoto qui peut laisser un peu d'air dans les rétroviseurs du pilote belge pour protéger contre des voitures qui ne sont pas menaçantes au championnat mais qui pourraient venir perturber la course. Voilà ce plan global qui vous prouve que c'est serré sur la réalisation qui était un petit peu perdue sur les plans de caméra. Freinage ici à la chicane. Le pilote belge qui nous avait mentionné qu'il avait peur en course puisqu'on freinait très très tôt ici dans cette dernière chicane et qu'il avait parfois peur que dans le peloton ça lui joue quelques surprises à bord de la BMW. À bord maintenant de l'opel d'Uwe Alzen qui a tenté sa chance sur Heger mais qui n'a pas pu trouver l'ouverture. Alors attention dans ce premier droit parce que vous voyez qu'on a facilement été à la faute. Les pilotes ont été piégés tout au long du week-end. Il a plu lors des essais ce qui a fortement perturbé la hiérarchie mais tout est revenu dans l'ordre évidemment pour la qualification hier. Et on sent Owe Alzen extrêmement pressant sur Alfred Heger et peut-être qu'il va y avoir switch de position entre ces deux voitures. Alzen qui a commencé son championnat malheureusement un petit peu tard et qui aurait pu faire partie de la lutte. Oh et à l'extérieur de nouveau Alzen qui semble bien aimer cette manière de dépasser. Voilà et bien un peu de manière autoritaire. Oh il y a un problème pour Heger qui vient de céder une position peut-être même bientôt une deuxième. Attention parce que là il ne va pas y avoir une piste très large dans les procès d'enseignement. Oh et on est portière contre portière. Est-ce que Tchekoto derrière pourrait en profiter ? Non. Et ça bloque les roues pour Alfred Heger dans le deuxième Degner. Oh le contact avec la BMW. Les deux pilotes peuvent poursuivre. Mais les stigmates sont présents. On le voit sur le bas du pare-choc de la M3. Et devant et bien est-ce que finalement regardez Owe Alzen n'est pas en train d'aller chercher à Yelo pour la tête. C'est fait ! Owe Alzen qui est en train de survoler cette épreuve pour l'instant. Troisième tour de course et on a désormais une Opel en tête. Il y en a failli avoir un switch de position du côté de chez BMW. De retour à bord avec le pilote belge et désormais donc Owe Alzen qui mène les opérations. Devant Laurent à Yelo et Heger. Mais est-ce que Heger va pouvoir résister aux deux BMW derrière lui ? On voit qu'on protège l'intérieur pour la Honda Accor. On va arriver dans le 130R. Virage extrêmement délicat. Heger qui est sous la pression. Pilote belge qui se place mais pas d'attaque. Peut-être en sortie de chicane être un peu plus large. On voit qu'A Yelo également tente de trouver l'ouverture pour récupérer la tête de course. Oh le freinage loupé de Tchekoto qui envoie la voiture du pilote belge dans l'air. Est-ce qu'il peut se reprendre ? Oui juste sous le museau de Tamara Vidali qui a vu passer la BMW en travers sous son capot. Et bien voilà comme quoi une course n'est jamais terminée. Et regardez c'est désormais Johnny Tchekoto qui se retrouve devant Maxo. Et oui les appels de phare du pilote belge qui ne comprend pas ce qui s'est passé. Mais Tchekoto a tout simplement loupé son freinage. Et on se retrouve donc au cinquième rang de cette épreuve. Et Tchekoto qui glisse alors que devant A Yelo reprend la tête. C'est une catastrophe pour la BMW et Laurent A Yelo qui se retrouve donc en tête de cette épreuve japonaise. Deux fois dix points à prendre. Vingt points au championnat récupérés dans les deux dernières épreuves à Macao et sur la North Life E. Mais Alzen n'a pas dit son dernier mot. Il va tenter peut-être de récupérer son dû face à Laurent A Yelo. Et derrière on sent que du côté de BMW voilà on va laisser repasser. Ce serait logique après tout. La voiture numéro 81 c'est parfait. Tchekoto qui résiste. Et la résistance de Johnny Tchekoto et le gravier pour le pilote belge. Est-ce qu'il peut revenir en piste ? Oui mais attention à ne pas répéter ce genre de manœuvre. C'est du temps bêtement perdu. Du côté de chez BMW. Ah que c'est dommage que c'est dommage. Mais là oh l'attaque sur Tchekoto qui vous voyez a ouvert la porte. Et le vénézuélien qui se laisse dépasser. Pas mal de contacts dans ce début de peloton. On voit que les pilotes sont très proches et très serrés. Il ne va plus rester beaucoup de boucles au chrono. Heger qui protège à l'intérieur. Et le retour de Tchekoto toujours très très proche. Mais peut-être des soucis de frein pour le vénézuélien. Et la descente vers le centre en terre. Le pilote belge qui se porte à la hauteur pour peut-être aller chercher un podium. Heger qui peut résister. Il a l'avantage de l'intérieur le pilote Honda. Est-ce que ça garde la place ? Oui. Oh et le contact de nouveau le push de Tchekoto. Alors il a l'air d'être plutôt énervé Johnny. Habituellement plutôt tendre et gentleman en piste là. Plutôt serré pour la BMW. En tout cas le point sur la tête de course alors que l'on conclut un nouveau tour ici. Quatre tours couverts. La caméra embarquée sur l'antenne de la BM du pilote belge. Vous voyez devant donc Ouvé Alzen qui mène cette épreuve devant. Laurent Aiello. Et Alfred Heger. Mais je pense que ça va passer d'ici peu l'attaque peut-être du pilote belge. Le contact avec la Honda. Et c'est pour l'instant les deux voitures les plus proches dans ce peloton. L'attaque à l'extérieur peut-être. Avant les deux Degner. Non ça ne peut pas passer. Et tout cela permet à James Thompson et à Johnny Tchekoto de refaire la jonction. Et devant ça s'envole. Regardez. Et on voit Alzen et Aiello partir loin devant. Et il ne va plus leur rester beaucoup de temps. Puisque je pense que le chrono est déjà quasiment à son terme. Et on est effectivement dans le dernier tour je pense de cette épreuve. Il va donc falloir se décider. Oh et Laurent Aiello qui peut-être tente sa chance. Le pilote belge également derrière. Et Aiello qui prend la tête au même moment où la BMW de chez Schlitzer s'empare de la troisième place. On a donc les deux leaders du championnat premier et troisième pour l'instant. Et à moins d'une attaque suicide du côté du freinage de la chicane. On devrait avoir cet homme Laurent Aiello qui devrait s'imposer. Après une manche à albi impériale. Et bien il pourrait y avoir un nouveau succès du pilote français qui le conforterait dans sa bagarre. Puisque la deuxième place n'est pas attribuée à son rival. C'est Alzen qui est deuxième. Mais ce serait quand même le podium pour le prétendant au titre. Et il faudra donc attendre peut-être la Nordschleife à moins d'un souci à Macao. Mais ça semble bien mal engagé pour connaître le nom du champion avant la fin de ce championnat. Voilà dernier freinage de cette épreuve japonaise. Et s'il arrive à ressortir devant Laurent Aiello va s'imposer. Voilà le pilote français qui sort de la chicane avec Kouvelzen blotti dans son inspiration. Mais ça ne suffira pas. Victoire de Laurent Aiello qui s'impose donc aujourd'hui à Suzuka devant Ouvé Alzen. Voilà c'est fait pour le pilote français. Et voilà Alzen qui voilà n'aura pas assez de distance pour aller chercher le pilote de la Peugeot. Qui va donc s'imposer ici. Troisième place pour le pilote belge. Quatrième donc Alfred Eger sur le dernier tour. Devant Johnny Tchekoto, James Thompson, Tamara Vidali. Et le reste du peloton. Et voilà victoire donc pour Aiello qui se conforte vraiment au championnat. On va découvrir les classements d'ici quelques secondes. Et l'avantage de Laurent Aiello qui monte désormais à 5 points face au pilote belge. Alzen troisième devant Tchekoto et Eger qui font un beau progrès au classement général. Dans le bas du tableau notera le premier point inscrit par Eric Ellari. Au classement constructeur BMW prend désormais 20 points d'avance sur Opel. Peugeot a désormais perdu quoi qu'il arrive le titre. Merci à toutes celles et ceux qui ont fait que l'on a pu vous proposer aujourd'hui cette diffusion. Rendez-vous très vite pour vivre les deux dernières manches. La prochaine ce sera du côté de Macao. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501